Après trois semaines de pause, la Pro D2 a repris du service. Pour Béziers et Samuel Marc, tout a recommencé comme si rien ne s'était jamais arrêté. Toujours aussi surprenant. Dax s'est imposé à Sapiac et fait une entrée détonnante dans le top 6 alors que Montauban est plus que jamais en crise. Quelle rencontre à Sapiac ? Au soir de cette 24e journée de Pro D2, Montauban et Dax se sont rendus coup pour coup dans un match spectaculaire jusqu'à son terme. Dès l'entame de la partie, les coéquipiers de Jérôme Bosviel ont démarré pied au plancher en infligeant un 13 à 0 hollandais. Mais grâce à la puissance de son paquet d'avant, Dax est revenu dans la partie à grands coups d'épaule et grâce à la botte précieuse de Romuald Segui. Mené 23 à 17 à la pause. Les Dakois sont finalement passés devant à la 72e minute suite à un essai de MC Henry. Et malgré une pénalité de Bosviel qui vit les Montalbanais revenir à quatre longueurs. Les Landais ont résisté et terminent la journée à la sixième place. Un authentique exploit pour le promu alors qu'à l'inverse, Montauban continue de plonger après une sixième défaite d'affilée. Le ciel est bleu, les roses sont rouges et Samuel Marc porte bézier. Face à Biarritz, le numéro 9 de la SBH a une nouvelle fois ébloui le stade Raoul Barrière par sa classe et son inspiration. Auteur d'un doublé, dont un essai malicieux et une conclusion d'un mouvement initié par une schistera de lui-même, Marc a été l'homme à tout faire d'un baisier emballant offensivement mais perfectible en défense. Avec un cent pour 100 face aux perches, dont deux transformations, en coin, le portugais cumulait déjà 18 points. À la pause. En deuxième période, alors que le score n'était que de 28 à 24 pour les Biterrois. Marc a de nouveau fait parler sa vista pour marquer un triplé suite à une pénalité vite jouée et une course de 20 mètres. Performance magistrale du demi de mêlée portugais. À six journées de la fin de la saison régulière, Provence Rugby se déplaçait à Aurillac pour affirmer son statut de prétendant à la montée. Avec une équipe très solide alignée à Jean-Alric. Où ils ne s'étaient plus imposés depuis 2011, les hommes de Mauricio Roguardo ont dominé la grande majorité de la partie, avec une efficacité glaciale. Au milieu d'une rencontre marquée par un vent diabolique. Les Provençaux ont su être plus pragmatiques que les Cantaliens, jusqu'à 10 minutes du terme. Menés 24 à 6, les coéquipiers d'Antoine Aucagne sont revenus à 4 points sur la sirène et avaient même une balle de match. À 40 mètres de la ligne provençale. Mais les partenaires d'Arthur Coville s'en sont finalement sortis et ne laissent aucun répit à Van et Béziers, tout en haut du classement. Compliqué de dire qu'une défaite à l'extérieur est une mauvaise performance, mais ce n'est en tout cas jamais une bonne opération. D'autant plus que ce vendredi soir, les Neversois se sont vraiment tirés une balle dans le pied. Devant à 2 minutes du coup de sifflet final, les joueurs de Luzon réalisaient une excellente seconde période où ils n'avaient pas encaissé le moindre point et la victoire leur tendait les bras. Le coup parfait en somme. Jusqu'à ce que Christian van der Merwe décide de retourner Thomas Luzero qui tentait de se faire la malle. Un geste sanctionné d'un carton rouge et surtout d'une pénalité à 22 mètres en face des poteaux. Il n'en fallut pas plus à Lucas Meret pour saisir l'offrande et offrir la victoire aux siens. Toujours dans le top 6, les Nivernais auraient presque déjà assuré une place de qualifiable avec cette victoire. Après un début de match où ils ont semblé à côté de leur crampon, les joueurs du VRDR se sont bien repris et ont marqué deux essais coup sur coup pour mener 12 à 5 à la pause. Hauteur du premier, Vargas est aussi à l'origine du second. L'élié s'échappe sur le bord de la touche et tape un petit coup de pied à suivre. S'il ne peut pas récupérer le ballon. C'est son demi de mêlée, Tim Manzel, qui s'en charge et qui dans un magnifique réflexe sert Mathieu Guimaud dans son dos. Le centre n'a plus qu'à filer à platir entre les perches. Si les Nivernais sont revenus en seconde période, les Dromois ont fini par s'imposer voir au-dessus et s'éloignent de la zone rouge.